Agne d'Aothraxel, la fille adoptive de Jacques Chirac était la grande absente de l'hommage rendu à l'ancien chef de l'État au sein de l'église Saint-Sulpice ce lundi 30 septembre. Écartée du clan, elle n'avait plus de contact avec la famille depuis des années.Agne d'Aothraxel, la fille adoptive de Jacques Chirac a appris la mort de l'ancien président de la République dans la presse. Écartée du clan Chirac, elle n'avait plus de contact avec sa famille adoptive depuis des années. Sa présence au funérail de l'ancien président de la République est donc restée incertaine jusqu'au dernier moment. Ce lundi 30 septembre, la fille adoptive de Jacques Chirac n'a pas été aperçue en l'église Saint-Sulpice de Paris. Elle n'aurait donc pas été conviée pour ce dernier hommage, aux côtés de Claude Chirac mais également de son fils Martin Ray Chirac assis au premier rang, non loin des anciens chefs d'État. Une cérémonie strictement familiale a eu lieu plus tôt dans la journée en l'église Saint-Louis des Invalides en présence de Bernadette Chirac, très affaiblie. Agne Dao Traxel était-elle présente ? Le doute demeure point à l'annonce de la mort de l'ancien président de la République. Agne Dao Traxel avait salué l'humanisme et le grand cœur de l'ancien chef d'État. Au micro de RTL, la sexagénaire s'était souvenue avec beaucoup d'émotions d'un papa poule tendre avec ses trois filles, avec beaucoup d'humour. Je garde l'image d'il y a 25 ans, quand je travaillais avec lui à la mairie de Paris. A la fin des années 70, alors qu'ils ont déjà deux filles, Claude et Laurence, Jacques et Bernadette Chirac avaient décidé d'adopter une troisième fille, Agne Dao Traxel. Mais entre Claude Chirac et sa sœur adoptive, les relations étaient complexes et se sont envenimées, cette première reprochant à Agne Dao Traxel d'avoir révélé la maladie de leur père. Une erreur que Claude Chirac n'a jamais pardonnée. En cette journée hommage, la fille adoptive de Jacques Chirac n'aurait donc pas été conviée au sein du clan Chirac pour rendre un ultime hommage à l'ancien président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada